Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Sport7. Cette semaine, je vous invite à la découverte du tennis handisport. J'ai le plaisir d'accueillir Arlette Racineux, la numéro 2 française et 25e joueuse mondiale. Bonjour Arlette. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors on va dire que vous êtes une joueuse d'expérience. Vous avez déjà participé plusieurs fois aux Jeux Olympiques, trois fois médaillé aux Jeux Paralympiques en 92 à Barcelone, en 96 à Atlanta. Pas à Sydney, mais vous avez participé. Et récemment, l'été dernier, à Pékin, vous avez remporté la médaille de bronze en double. Et puis je te signale que vous êtes également vice-championne du monde par équipe en 2007. Sacré palmarès quand même. Oui, c'est vrai. C'est un palmarès intéressant. C'est intéressant. Bon, c'est une réussite parce qu'il y a eu un travail sur plusieurs années. Et puis la chance était là, elle nous a souri. Et c'est vrai qu'on a fait un beau score à Pékin. Bon, on va reparler de tout ça. On va voir que l'aventure continue. Pour commencer, ce week-end se déroulait au Pont de Cé, les championnats de France de tennis handisport. On vous voit là lors de votre demi-finale. Malheureusement, pendant la finale, vous vous êtes inclinée face à Christine Schoen. Pas trop déçue de ce titre manqué ? Un peu quand même parce que c'était un titre important. Et puis c'est vrai que c'était aussi un objectif après les Jeux de Pékin. Donc déception. Mais bon, le match était plein. L'adversaire a bien joué. Donc c'est la loi du sport. Oui. Question émotion. Vous avez vécu plutôt une émotion extraordinaire il y a quelques mois justement à Pékin. C'est une aventure toujours extraordinaire alors que c'était vos quatrièmes Olympiades. Oui, c'est toujours un moment très fort. D'abord, c'est un événement à part. Ce sont les Jeux Paralympiques. Donc ce n'est pas une Coupe du Monde. Ce n'est pas un tournoi de tennis. C'est encore un stade au-dessus. C'est ce que tout sportif rêve d'atteindre. Donc c'est vrai qu'émotionnellement, c'est très très fort. Il y a une ambiance formidable. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. A chaque fois que vous avez une médaille en double, en simple, c'est plus difficile ? Oui, en simple, c'est plus difficile. Le niveau est très relevé. C'est vrai aussi que pour le top 10 au niveau féminin et masculin, la plupart ce sont des professionnels. Et donc moi, je ne suis qu'amateur. Donc c'est vrai qu'arriver dans les 15 ou les 18 premières au niveau mondial, ça reste très difficile au niveau des tournois. Alors Arlette, vous êtes originaire de Saint-Nazaire. Pourtant, vous venez de signer cette saison au Club des Ponds de Cé. On ne va pas le cacher, vous visez à nouveau les Jeux et Londres 2012. Qu'est-ce que vous venez chercher au Ponds de Cé que vous ne trouviez pas ailleurs ? En fait, au niveau des Ponds de Cé, l'entraîneur est Valérie Blanchet, entraîneur fédéral. Et il y a un pôle, en fait, il y a un pôle régional avec les meilleurs français. Donc ce qui me permet justement de travailler individuellement à la fois avec Valérie Blanchet et de pouvoir m'entraîner avec des joueurs qui ont un niveau, ils sont première série française. Et à partir de là, si vous voulez, c'est ce qui me permet de progresser et de pouvoir justement après me confronter au niveau des meilleurs au niveau mondial. Alors évidemment, au Ponds de Cé, tout le monde est très heureux de vous accueillir. On a posé la question à François-Xavier Mori, qui est lui aussi plusieurs fois sélectionné aux Jeux Olympiques. Et évidemment, comme tout le monde, il a beaucoup d'ambition pour vous. Elle continue de persister comme elle le fait déjà depuis une quinzaine d'années. Voilà, car elle aille jusqu'à ses X années et qu'elle évolue en même temps que le tennis en fauteuil évolue. Car depuis de nombreuses années, quand même, le tennis se professionnalise de plus en plus, au niveau masculin comme au niveau féminin. Donc après, voilà, il faut savoir jongler entre la vie professionnelle, travail et la vie sportive. Donc dans tous les cas, je lui souhaite. Et on sera là, nous, joueurs dans du sport rangé, à la soutenir en termes d'entraînement et au niveau des accompagnements. Arlette, vous êtes toujours là. Je ne donnerai pas votre âge, mais après quatre Jeux Olympiques, est-ce que vous voulez devenir la Janie Longo du tennis en fauteuil ? Non, pas devenir la Janie Longo. C'est une passion, ça se passe bien, et puis il y a la relève qui arrive. Donc voilà, il faut continuer. Il n'y a pas de raison pour l'instant de s'arrêter. De toute façon, je pense que je n'arrêterai jamais, au niveau compétition certainement un jour. Mais après, ça restera de toute façon un plaisir et j'aime ça. Comment vous faites pour rester toujours au top, sachant que vous êtes à Saint-Nazaire, que vous faites les trajets deux fois par semaine pour venir vous entraîner au Pont de Cé ? Je veux dire, c'est beaucoup de sacrifices alors que vous restez amateur. Oui, c'est beaucoup de sacrifices, mais comme il y a un résultat, à partir de là, c'est motivant. On a envie d'aller plus loin, de faire plus. Et puis il y a un groupe, ça se passe très bien, il y a une bonne ambiance. Donc c'est vraiment un plaisir. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le plaisir de jouer, le plaisir d'être ensemble et puis de faire un résultat, d'aller vers le haut et d'entraîner d'autres jeunes avec nous. Donc ça, c'est aussi une passion. Alors Arlette, on va parler de votre passion. On va entrer sur le cours avec vous pour déjà parler de votre histoire. Le tennis en fauteuil, on peut dire que vous l'avez pratiqué relativement tard et plutôt contre l'avis des médecins. Oui. En fait, jusqu'à l'âge de 16 ans, on m'a interdit de pratiquer une activité sportive par rapport à mon handicap, en fait. Et donc je me suis toujours battue parce que je voulais en faire. Votre handicap pour situer ? C'est une myopathie, une myopathie des ceintures. Donc je peux me déplacer, mais je peux me lever, je peux marcher un peu, mais je ne peux pas faire d'activité sportive debout. Donc à partir de là, j'ai toujours voulu essayer de faire du sport. Et à partir de 16 ans, on m'a autorisé en fait à jouer 10 minutes par mi-temps au basket. Et donc j'ai commencé comme ça. Pendant 10 ans, je fais du basket. J'étais également en équipe nationale et j'ai fait une Coupe d'Europe de basket. Et puis à la suite de ça, j'ai vu le premier championnat de France individuel qui s'est déroulé à Saint-Nazaire. Et c'est là que j'ai découvert le tennis. Et à partir de là, je ne l'ai plus quitté. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné ? En fait, après 10 ans de sport collectif, je voulais faire un sport individuel. Et puis, peut-être qu'aussi, étant gauchère dans le tennis, c'était, je pense, un avantage. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de rester dans le haut niveau et de pouvoir continuer dans le haut niveau. Vous vous souvenez des premiers moments où vous avez pris la raquette, le fauteuil, où il a fallu gérer l'ensemble ? Oui, je m'en souviens. Venant du basket, au niveau de la mobilité du fauteuil, ça ne me posait pas trop de problèmes. Et en fait, au niveau du tennis, quand il a fallu prendre la raquette, ça a été l'association raquette-fauteuil, où en fait, au départ, je posais la raquette sur les genoux pour avancer. Et ça, ce n'était pas bon du tout. Donc, il a fallu... Comment est-ce qu'on fait ? En fait, on tient la raquette sur la main courante et on pousse le fauteuil en même temps, de façon à pouvoir tout de suite enchaîner et pouvoir jouer la balle. Parce que le tennis, c'est surprendre l'adversaire. Donc, il faut aller très vite et il ne faut pas perdre de temps à poser la raquette. Donc, il faut, comme les valides, il faut anticiper et puis il faut aller vers l'avant. Le tennis, c'est vers l'avant. Il y a une chose étonnante, c'est justement cette vitesse. Et je trouve que vous nous donnez un petit peu le tournuit. On va voir quelques images. Vous êtes capable d'avoir des rotations qui sont vraiment très très rapides ? Oui, en fait, on a un fauteuil sur mesure, on a un fauteuil de compétition sur mesure qui nous permet, d'ailleurs, vous remarquerez que les roues sont légèrement inclinées, justement pour pouvoir donner un mouvement de rotation au niveau du fauteuil très rapide. Et c'est ce qui permet justement d'enchaîner, de pouvoir pousser le fauteuil et de pouvoir donner des orientations complètement différentes au fauteuil. – Tactiquement, est-ce qu'il faut avoir plutôt de la force ou au contraire être capable d'envoyer la balle dans une direction opposée par rapport à l'adversaire ? – Alors, de la force, quand je vois mon gabarit, non. Il ne faut pas spécialement de la force. Disons qu'il faut de l'endurance, il faut un bon maniement de fauteuil. Et puis, à partir de là, après, c'est le placement de la balle. On retrouve le même jeu que chez les valides. – Vous vous jouez plutôt pas comme Serena William, plutôt Jelena Jankovic ? – Moi, en fait, c'est surtout service, déplacement en flanc de cours et puis monter à la volée. – D'accord. Alors, je vous propose de découvrir quelques images qui ont été tournées au mois de septembre à la Chapelle-sur-Aerdre, en Loire-Atlantique. Vous donnez un cours à des jeunes valides. Ça, j'ai l'impression que ça vous tient à cœur. Il faut qu'ils montent sur le fauteuil. – Oui, absolument. En fait, la promotion du tennis handisport, ça passe justement par l'approche au niveau des jeunes, c'est-à-dire de la sensibilité du fauteuil, du handicap. Et donc, la meilleure façon de leur montrer la difficulté, c'est de les mettre en situation de jeu. C'est de les mettre réellement dans le fauteuil et puis de leur donner une raquette et de leur faire voir comment on peut pratiquer le sport en fauteuil. Et il y a vraiment un intérêt des jeunes à ce niveau-là. – Alors, généralement, comment est-ce qu'ils réagissent ? – En général, au premier abord, ils n'osent pas approcher du fauteuil. Et après, une fois qu'ils sont dedans, en fait, pour eux, c'est ludique. Ils découvrent quelque chose de nouveau. Et en général, ils sont très intéressés et ils demandent un passé, même. – Vous, vous avez l'impression sur le cours de, finalement, courir avec votre fauteuil ? – Ah oui, complètement, oui. Je dirais même de survoler le cours, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le mouvement du fauteuil, la rapidité, la fluidité, c'est vrai qu'on a l'impression à la fois d'être sur le cours, mais en même temps de survoler un petit peu au niveau du terrain. – Est-ce que ça vous arrive de jouer face à des valides ? – Oui, ça nous arrive de jouer face à des valides. On peut participer à des tournois valides. La seule différence pour nous, c'est qu'on a un deuxième rebond qui est autorisé, qui soit à l'intérieur du cours ou à l'extérieur du cours. Autrement, toutes les règles restent identiques aux valides. – Vous prenez souvent le deuxième rebond ? – Non, arriver à un haut niveau, non, très peu, parce qu'en fait, le tennis, c'est surprendre l'adversaire. Donc, si on prend un deuxième rebond, forcément que l'adversaire, il a le temps de se replacer. Donc, arriver à un certain niveau, le deuxième rebond est très peu utilisé. – Arlette, merci beaucoup. On vous souhaite un bon travail pour les prochaines quatre années, puisque vous préparez Londres. On vous souhaite beaucoup de réussite. Merci d'être passée nous voir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bonne semaine, on se retrouve lundi prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada